... J'ai participé, on va dire, au début de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'affaire Swisslic, donc HSBC. C'est moi qui ai aidé à ce que les autorités judiciaires et administratives de différents pays puissent avoir accès aux données. Voilà, donc en conséquent, au moment où j'ai commencé à travailler avec ces autorités judiciaires françaises, j'ai enfreint la loi Suisse. Et ce qui a permis à la Suisse de faire émettre un mandat d'arrêt international à Interpol qui m'a donc rendu, je dirais, persécutable dans près de 190 pays. Ce sont des thèmes de résistance au regard d'une loi que l'on doit changer et qui, des fois, s'exprime depuis l'étranger, même si on a subi les conséquences locales. Alors la résistance, si on voit un peu les modèles qui sont les plus opérants en ce moment, ils viennent de l'Amérique latine. Ils viennent de l'Amérique du Sud et on en voit des rémanescence, des extensions au niveau même espagnol. Et on l'en voit à l'occasion aussi, bien sûr, dans des cas comme Syriza. Mais tout ce que l'on voit et tout ce que je peux voir, moi, comme élément d'action qu'on pourrait utiliser, nous, se base, disons, sur la vivacité des réseaux sociaux. Et ça fait particulièrement écho avec, justement, mon expérience du secret qui maintient et qui est la base de l'inégalité, qui maintient un pouvoir inégal, qui maintient une oppression sur nous injuste et qui ne repose que sur le secret. Donc on voit que même si les réseaux sociaux peuvent sembler loin du secret bancaire, du secret des affaires, somme toute, parce que tout changement passe par la prise de conscience et par la coordination, les réseaux sociaux, je crois, sont la façon pour qu'on arrive à changer, c'est-à-dire la mobilisation. C'est-à-dire qu'on parle plus, même si le foot va nous aider à parler de corruption ces temps-ci, mais qu'on parle plus de ce que sont nos besoins et nos institutions, comment nous pouvons participer à ce qu'elles changent et nous servent mieux. Et donc, voilà, la communication, je pense, on est vraiment aujourd'hui dans une situation où c'est la communication qui va nous aider à prendre conscience de la priorité, justement.